bienvenue à toutes et à tous sur canalmarac dans cette nouvelle vidéo veillez cliquer sur s'abonner s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné pour nous encourager à payer plus de vidéos bonsoir dans cette nouvelle vidéo on va voir le logiciel bt4 qui sert à éditer des vidéos d'une manière professionnelle pour le télécharger vous allez cliquer sur télécharger le lien de cette page vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo ce logiciel vous pouvez utiliser la version d'évaluation mais elle ne vous offre pas toutes les fonctionnalités dont dispose ce puissant logiciel pour avoir la version complète vous devez acheter une clé d'activation une fois déchargé vous allez l'installer comme vous faites d'habitude avec les autres logiciels ici vous avez trois types de formats grand format ou grand écran écran traditionnel au portrait ça concerne les fenêtres pour prévisualiser votre travail moi je préfère la première grand écran sur paramètres dans paramètres vous avez ici la langue donc le logiciel prend plusieurs langues en charge vous allez choisir votre langue et là vous avez paramètres ici on a fichier dans fichier donc on a nouveau projet ouvrir un projet récent un projet récent ça veut dire c'est un projet que vous n'avez pas encore terminé et que vous souhaitez y revenir pour le finir enregistrer ou enregistrer son et ce qui est important on a ici importer ça concerne l'importation des médias à utiliser dans la vidéo les médias ça veut dire vidéo photo audio images vous pouvez donc importer soit un fichier soit un dossier un dossier contient plusieurs fichiers ici vous avez donc les outils pour le montage ici c'est la fenêtre pour prévisualiser votre travail dont les outils on a ici les médias alors tous les médias que vous avez importé ou que vous avez déjà importé pour les utiliser dans la vidéo ici donc on a le texte comment ajouter un texte on va voir ajouter des fils on peut ajouter des transitions comme on peut ajouter des animations à notre vidéo si on a tout ou si on clique ici on peut donc afficher dans les types de médias que les audio vidéo images si je clique sur vidéo j'aurai ici que les vidéos si je choisis images je n'aurai ici que les images mais si je clique sur tous les types de médias ça c'est la piste de montage c'est ici que vous allez faire le montage de votre vidéo dans le montage on peut donc ajouter des vidéos on peut ajouter des animations on peut ajouter texte comme un projet de l'audio de la musique ici donc ça sert à zoomer le travail dans la piste de montage pour détailler minutieusement donc notre travail afin d'y ajouter ou de supprimer ce qui nous convient là vous avez le volume vous pouvez donc diminuer augmenter le volume ici les boutons c'est pour l'arrêt lire images précédentes images suivantes pour importer un élément on clique sur fichier importer on va essayer avec importer un fichier ou un dossier nous on va apporter qu'un seul fichier pour montrer donc je vais porter par exemple l'image je clique sur images ici je choisis mon image par exemple facebook je clique dessus pour la sélectionner puis je clique directement sur ouvrir et voilà l'image a été ajoutée je peux la prévisualiser directement dans la fenêtre de prévisualisation ajouter un élément dans la piste de montage le timeline donc j'ai deux choix pour l'ajouter dans la piste de montage soit je clique qui se glisse et je dépose directement soit là c'est pour faire un retour en arrière je fais un clic droit et je clique sur ajouter au projet il sera ajouté ici alors pour une vidéo je peux pas prolonger l'élément a ajouté il sera ajouté à côté de l'indicateur là où il y a l'indicateur l'élément sera ajouté si je mets ici l'indicateur et je souhaite ajouter un autre élément par exemple une photo faire un clic droit et voilà l'élément s'ajoutera là où il y a l'indicateur pour une photo je peux la prolonger pour qu'elle dure le temps que je souhaite je dis de façon soit que je clique ici et je tire pour prolonger soit premièrement il faut que je la sélectionne et je vais aller ici sur définir la durée je clique et j'ai défini ici directement ici j'ai les heures les minutes les secondes va mettre ici par exemple une minute et je clique sur ok pour confirmer ça veut dire que cette photo va tirer pendant une minute dans la vidéo voilà on va maintenant prévisualiser là ici c'est le bouton lire pour ajouter un texte il faut que je mette l'indicateur ou mon mot précis où je souhaite insérer le texte dans la piste j'ai ici donc je peux ajouter ici les vidéos les photos ici c'est pour les animations et là c'est la piste pour ajouter les textes et ça c'est la piste pour ajouter dans l'audio ou dans la musique je clique sur texte ici et j'aurai ici plusieurs tils proposés par le logiciel nous on voit sur plaque alors c'est la même chose pour la mettre dans le timeline soit click tower ajouter un texte où je clique et je dépense et il s'est ajouté dans la piste des textes alors je le sélectionne ici et je vais supprimer ce texte et ajouter mon propre texte j'ai la possibilité donc de modifier la couleur de la police en cliquant ici je peux donc aligner le texte au centre à droite à gauche ou justifier là on peut donc le mettre en gras en italique ou souligner on va chercher mettre en gras la taille de la police 36 par exemple et type de police la 70 quand je clique sur install vous avez remarqué ici l'effet sur la fenêtre de prévisualisation je clique sur ok pour appliquer là c'est pour ajouter des transitions donc d'habitude on ajoute les transitions entre deux bouts de morceau pour qu'ils apparaissent d'une manière très atterrant vous allez mettre l'indicateur là où vous souhaitez donc ajouter la transition là pour la mettre entre la partie vidéo et l'image puis vous allez cliquer sur transition on a ici plusieurs types d'électroits ajoutés et voilà elle s'est ajoutée ici aussi on peut ajouter des filtres alors je sélectionne la partie là où je souhaite ajouter des filtres je clique sur filtre ici j'ai ici plusieurs filtres donc je peux prévisualiser avant d'ajouter pour voir l'effet voilà l'effet alors si ça me plaît électroits ajoutés on va prévisualiser pour voir voilà l'effet qu'on a ajouté vous pouvez ajouter plusieurs types d'effets placer l'indicateur ajouter un autre effet et à chaque fois vous pouvez prévisualiser pour voir directement l'effet le texte vous pouvez aussi le déplacer pour le mettre là où vous le souhaitez même les effets on peut aussi donc diviser une partie de la vidéo ou l'audio pour ce faire on va aller sélectionner la partie où on souhaite diviser on a deux choix soit qu'on utilise ici le ciseau pour diviser voilà la partie maintenant est divisée elle est indépendante de l'autre partie soit je mets l'indicateur je fais un clic droit et j'ai ici divisé dans l'audio à votre vidéo vous allez sur média si vous n'avez pas ici un morceau de musique vous allez l'importer comme on a fait moi j'ai déjà ici un morceau donc je vais cliquer à avoir ajouté au projet et voilà le morceau de la musique j'ai ici dans cette partie j'ai ici dans la musique je peux la déplacer ici là où il n'y a pas de la musique alors vous pouvez ajouter des animations à votre vidéo pour ce faire vous allez cliquer sur animation on a ici plusieurs types d'animations on peut les télécharger la première fois vous allez cliquer sur télécharger on attend le téléchargement pour être connecté à l'internet pour les télécharger bien sûr vous pouvez ajouter les filles et voilà et vous pouvez prévisualiser on va prévisualiser les filles voilà les filles d'animation qu'on a ajouté alors là c'est pour supprimer un élément directement il suffit de le sélectionner pour cliquer sur la courbe part il sera supprimé ici c'est pour recadrer voilà vous cliquez alors vous pouvez maintenant recadrer l'élément prenez que la partie qui vous intéresse dans la vidéo autre chose ici vous pouvez zoomer quand vous avez un élément que vous souhaitez mettre en avant dans la vue d'une vidéo vous pouvez zoomer le zoomer là c'est pour se déplacer dans la piste de montage une fois que vous avez terminé le montage de votre vidéo il faut le produire ou l'exporter pour l'exporter vous allez cliquer ici c'est exporter on a ici plusieurs types de formats de vidéo comme l'impé 4 la veille wmv etc on choisit le format qu'on souhaite si c'est pour les appareils si c'est pour l'audio nous on va choisir l'impé 4 ici il faut nommer la vidéo on va mettre vue du test ici il faut déterminer là où sera enregistré la vidéo par défaut c'est donc desktop le bureau mais vous pouvez modifier vous pouvez cliquer ici pour sélectionner un autre fichier c'est donc paramètre de sortie c'est 1280 x 720 pour modifier vous cliquez ici sur la redontée on a ici qualité vous allez choisir entre autre qualité standard qualité ou qualité personnalisée et ici vous pouvez changer ses valeurs pour la vidéo et l'audio il faut terminer on clique sur ok alors maintenant on clique sur exporter et la vidéo sera produite exportation terminée et ici donc vous pouvez lire la vidéo ou ouvrir là où vous l'avez enregistré on va ouvrir là on l'a enregistré et voilà on va lire voilà c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir suivi n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et à la prochaine fois